Aujourd'hui, on va lire Gros ours affamé, écrit par Nick Bland. Gros ours affamé. Gros ours est grand-cheuse et très fâchée. Il n'a rien à manger et aucun poisson à cuisiner. Depuis son réveil, il a le ventre creux et les poissons ne sont pas nombreux. Soudain, quelque chose d'énorme mord à son amessant. Zouip! Il tourne et la manivale à toute vitesse. Il tire sur la canne de toutes ses forces, en petits coups par-ci, en petits coups par-là. Un ours affamé a une force sans égale. Il faut peu de temps à l'animal pour découvrir avec étonnement Qu'il a attrapé, un ours blanc! Pardon, dit Gros ours, mais pourquoi faut-il que tu pêches à cet endroit? Tu attrapes tous les poissons du coin. Si tu veux, je t'en offre un, dit Ours blanc, peinant en équilibre sur son îlot. Il poursuit en souriant. Je suis loin de chez moi maintenant. Je te les donnerai tout volontiers si tu me trouves en endroit où habiter. Mon ours affamé ne se fait jamais prier. Quand on lui propose un bon dîner, son appétit est géante. À l'idée du festin, qui est là-dedans, Gros ours s'empresse d'accepter l'offre généreuse de cet ours égaré. À travers la forêt, à travers la forêt, tous deux s'en vont. Les bras chargés de poissons, Gros ours ouvre le chemin. Voilà, ma caverne enfin! Bienvenue chez moi! Ne te gêne surtout pas! Son invité s'écula tât tristement et lui répond poliment, « Cette caverne est un vrai palace, mais le feu fait fondre ma glace et il n'y a fait bien trop chaud pour mon épais manteau. » Ils rendent visite à Taupe, une vraie amie, qui leur creuse rapidement une galerie. Il y fait beaucoup moins chaud, mais Ours blanc peut à peine y glisser son mousseau. Ils repartent vers une île pour parler à Crocodile. Malheureusement, ce dernier ne pense qu'à les dévorer. Recroquivillé dans un nid, Ours blanc s'écrit, « C'est une excellente idée, mais quelque chose me pique le nez. » Il ouvre deux grands yeux et déclarer malheureuse, « Tchoum! Je suis allergique au pollen, ça alors qu'elle devient. » Ours brun et Ours blanc quittent la forêt à pas long. Adieu, douce brise d'été, il reste en seul endroit où elle est. C'est un pays long teint et glacé. Ils y bâtissent une belle maison avec un toit blanc tout rond. Laissons au mai s'avérer, aiguise de cadeaux d'adieu. Grosours sourit à son nouvel ami, et toujours affamé, retourne chez lui. Ou il essaie encore une fois de pêcher son repas. Merci. Au revoir.